Bonjour, aujourd'hui un petit test des smartwatches à l'épreuve des examens. Alors ici, une smartwatch Micronos, marque suisse, c'est une montre connectée. Elle est connectée en Bluetooth à n'importe quel téléphone Android ou iOS. Ici, de l'autre côté, ce n'est pas ce qu'on peut appeler une montre, en fait. Elle fait montre, mais en fait c'est plutôt un baladeur. C'est du type iPod Nano avec un bracelet. Pour courir, ça fait podomètre, genre de choses. Donc, très bon marché, 39,99€. Mais par contre, pas de connexion Bluetooth. Ici, donc, un 10,29€. Avant toute chose, j'aimerais rappeler, concernant l'examen, la fraude aux examens est régie par les dispositions du décret 1992. Les sanctions diffèrent sur la gravité des cas, allant du blâme à l'exclusion durant 5 ans de tout habillissement public du supérieur. Vous voilà prévenus. Alors, voici un sujet de BAC, BAC-ES, avec un premier exercice, un QCM, des fonctions exponentielles, des calculs d'intégral, etc. Aucune justification demandée. Alors, on va évoquer un scénario où quelqu'un, avec un téléphone portable connecté à la montre, vous envoie les réponses de cet exercice par Bluetooth. Donc, voici. Voilà, partagé. On va les envoyer par Bluetooth à la montre qui apparaît ici. Et voilà. L'autre fichier arrive ici. Vous avez reçu un fichier. Enfin, même si... Voilà. On vous rend cette image. Et, est-ce qu'on peut zoomer un peu sur l'écran, qui est petit. Mais, on y lit très facilement. Question 1. F' de x égale moins 2x pour exponentiellement x carré. Réponse B. OK. On va garder à allumer la montre. Réponse 2. Question 2. Réponse B. Question 3. Réponse A. Et question 4. Réponse B. Voilà. Donc, UCM 100. Et même s'il n'y a pas de justification demandée, le corrigé sur Internet fournit des justifications. Voilà. Donc, ça, c'est le premier scénario. Connexion à distance. Un téléphone portable. À moins de 10 mètres, vous envoie une image. Mais, on peut aussi stocker des images ou des textes directement dans la montre. Elle dispose d'une mémoire de 256 mégas. Ça ne fait pas beaucoup. comparée à ce baladeur qui est à 4 gigas. Parce que celle-là peut se connecter directement au fichier du téléphone. En Bluetooth. Autre scénario. Cette fois-ci, pour l'exercice 2. Cette fois-ci, on dispose d'un grand nombre de sujets d'anal. Et on a reconnu le sujet. qu'on peut construire un art. Et donc, c'est cette fois-ci avec ce baladeur. l'ipod nano qui va s'allumer. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. C'est... Voilà. Musique. Vidéo. Non. Images. Comprendre. Enregistrement. Voilà. J'ai essayé de trouver le navigateur. Voilà. Comme ça, on aura tout. Images et textes. Alors, le tactile, il est... Il est tactile. C'est pas la même qualité. Voilà. Ce fichier. Dans lequel on a préalablement mis les fichiers. Alors, le premier exercice. Je vais prendre la BMP parce que j'avais vu que ça passait mieux. Voilà. Si on peut zoomer sur l'arbre de probabilité. Donc, 0,56. Donc. 0,46. 4. Etc. Etc. Bon. Bon. Voilà. Imaginez que vous remplissez votre arbre. Poum poum poum. 0,1. Faut que je me rapproche un peu. 0,9. 0,5. C. C. Et là. J'ai même pas lu les gars. C'est ça en fait. Ça doit être L. L. Voilà. Question 1. Donc. Voilà. On sort. Ah. Ça c'est le fichier suivant. On sort de là. Voilà. Donc. On retourne dans le répertoire concerné. Et cette fois-ci. Je vais ouvrir un fichier texte plutôt. Voilà. Un fichier texte. Bon. Je me suis pas fatigué. J'ai pris les corrections en latech. Et les corrections en latech. Alors. Question 2. Et là. C'est beaucoup plus pratique. On peut zoomer là. Sur l'écran. Que. Des images. Puisque c'est un fichier texte. P. De L. 1. Bon. Il faut connaître un peu de la texte. Inter C. Mais bon. Ça va être obligé. Chacun son code. Pour L. P. Sachant L. De C. Égale 0.55. X 0.95. Etc. Etc. Donc. Voilà. Je vais défiler les questions. Voilà. Par exemple. La question 5. Je vais vous la lire. On sait que. P de C. Ah. Je viens un peu trop vite. On sait que. P de C. Égale 0.56. 5.675. Et. On choisit. 4. Alors. En guise de conclusion. Les fichiers texte. Ou les. Que ce soit les fichiers texte. Ou les fichiers images. Nous permettent. D'avoir accès. A une documentation. Licite. Ou illicite. Quoi. Ça. C'est bon à savoir. Que. C'est. Sous la forme. D'une. Montre banale. De ce type. On peut. Avoir. Beaucoup de choses. Dessus. Quoi. Pour recevoir des SMS. Des SMS. Des SMS. Des MMS. Des images. Pour recevoir. Des mails. Des formes de texte. Et d'images associés. Qu'on peut lire. Comme je vous ai montré. Tout à l'heure. Donc voilà. Plus que. Que. Une vidéo. Pour tricher. C'est plutôt. Une vidéo. Pour avoir. Conscience. Des. Des. Différentes. Possibilités. Qu'il existe. Qu'il existe. Avec la technologie actuelle. Et être attentif. A ça. Alors. On va terminer. Avec ça. On peut re-regarder le texte. Ici. Alors. Ça. C'est un texte de maths. Mais. Ça pourrait être. N'importe quelle autre discipline. Il n'y a pas que les. Que les maths. Qui sont concernés. Par. Par. Par exemple. Ici. Il. Ce sera. Avoir tout type d'image. Et tout type de texte. Accessible. Alors là. Ça c'est que le début. Les montres. Là. Elles n'offrent pas beaucoup. De. De fichiers. Compatibles. Du point texte. Mais. On peut supposer. 다�Nice. La lecture. De pdf. Democ. doc à l'aide d'applications qu'on doit installer sur le téléphone voilà donc les montres connectés quel impact sur les examens on verra dans les années à vivre merci d'avoir écouté cette vidéo